Luxvarna CT3, le vélo à tout faire, le vélo polyvalent avec le moteur le plus puissant de Shimano pour l'instant. Et bienvenue à toi, déjà désolé pour la casquette et les lunettes, mais ici en Andalousie, si tu mets pas ça, un bataille à l'insolation en 10 minutes. Et désolé pour la voix, mais je te laisse deviner pour la troisième fois quel virus je viens d'encore rattraper. Enfin, soit, ici Luxvarna CT3, un vélo vraiment pour tout faire. Quel beau décor pour te présenter ce vélo. Je vais te faire un petit tour d'horizon pour te montrer. Comme tu peux le voir, en décor, c'est quand même pas mal pour te présenter un vélo. Et regarde ça comme c'est joli. Au passage, le vélo. Et je te présente après en détail, justement, les détails du vélo. Alors comme tout vélo, bien sûr, un cadre de roues, des freins, une suspension à l'avant, etc. Mais dans le détail, tu peux voir que, par exemple, déjà rien que les pneus, les pneus sont prévus pour rouler autant sur la route que en hors-route, en mountain bike, en VTT, vélo tout terrain, si tu veux. La bande centrale te permet d'être à plat sur le bitume, sur la route. Et quand tu te penches ou que tu as une petite épaisseur, tu te retrouves avec les galettes un petit P VTT. C'est les pneus Schwalp du modèle Johnny Watts. Les roues, comme tu peux le voir, sont des jantes de 27,5. Et on peut voir que les disques, les disques sont des disques de 30, 584 par 30, c'est la fourche. La fourche, c'est une fourche SR Suntour Mobile 25, comme tu peux le voir. Et alors, elle est réglable autant sur la hauteur que sur la profondeur. Ici, tu peux avoir directement le Shift Rapide, donc le Speed Lockout, le changement de suspension, lock à droite et donc fixé à droite, lock et open, ouvert à gauche. Tu vois ça, évidemment, sur les deux côtés, les deux fourches. Le vélo est muni d'un phare à l'avant et d'un spot à l'arrière. Ici, le moteur est un moteur EP8 de chez Imano. Le dernier moteur en date, bien sûr, lorsque je tourne cette vidéo. C'est un moteur qui fonctionne, t'entends ici à l'envers, rien du tout. Et c'est un moteur qui fonctionne sous pression. Donc, il réagit sur la compression, la pression sur les pédales. À l'arrière, tu as 11 pignons. 11 pignons qui te permettent d'autant rouler assez vite sur la route. Honnêtement, donc, c'est un moteur limité à 25, mais tu sens qu'il est vraiment bridé à 25, en fait. Sur la route avec les petits, tu vois, j'ai déjà quand même touché les 50, 55 à l'heure. Et les grands te permettent de faire du VTT. Bon, du VTT modéré, ce n'est pas un vélo pour faire des sauts, etc. Bon, chaque vélo a ses spécificités. Mais celui-ci te permet de rouler vraiment dans tout ce que tu as comme sol. Il accepte tout. Il est assez solide, évidemment. D'ailleurs, les pneus sont conçus pour les VTT à la base. Et à l'arrière, il est muni d'un porte-bagages pouvant supporter 25 kg. Un frein à disque à l'arrière. Et alors, le pied, bien sûr, bien conçu à l'arrière pour ne pas entraver le pédalage lorsque tu le pousses en marchant à côté. Et que tu peux mettre le pied tout simplement. La batterie est située dans le corps du vélo. Elle est ici, en dessous. Donc, avec une clé à insérer ici. Et à dévisser la sécurité ici, évidemment. Et c'est une batterie de 630 Wh. Ce qui te permet déjà d'avoir une belle autonomie. Une autonomie qui peut aller en économie dépassée largement les 200 km. Regardons le compteur, ce qu'il donne. Le compteur, lorsque tu l'allumes. Je ne sais pas si tu vas voir avec le soleil comme il faut. Voilà, c'est un compteur qui te permet d'avoir toutes les données, le mode. Donc, tu as trois modes. Le mode éco, trail et boost. Tu vois ici, il est chargé à fond. Et tu vois l'autonomie qui est à 190 km. Avec un jour précédent, avec beaucoup de montées. Donc, ici, il calcule par rapport aux jours précédents. Et sinon, ça dépasse facilement les 200 km. Là, tu as les changements. Donc, les changements de mode éco, trail et boost. Tout simplement. Le mode éco te permet de rouler avec une puissance de 30% du moteur. Moteur de 85 Nm. Le plus puissant de 85 Nm. Pour le moment, il n'y a pas d'autres moteurs qui sont commercialisés. Ils parlent de commercialisés des 100 Nm, mais ils ne sont pas encore sortis. De toute façon, honnêtement, 85 Nm est déjà largement assez. Plus, je ne vois pas très bien l'utilité. Parce qu'avec un 85 Nm, lorsque tu es sur les grands plateaux et que tu te lèves de la selle, la roue arrière patine déjà. Donc, sur le compteur, tu as ici le bouton carré qui te permet d'aller dans les différents modes. Tu sais voir plein de choses. La distance, le temps que tu roules, la moyenne de vitesse que tu fais, etc. Je ne te mens pas quand je te dis que j'ai touché les 56. En fait, regarde, il le met ici un maximum 58 km heure. Et là, tu as le bouton simplement pour allumer les lumières. Les lumières d'origine sont simplement des lumières pour te visualiser sur la route et pas toi pour voir bien loin. C'est pour ça que moi, j'ai ajouté une lampe séparée avec un certain nombre de centaines de lumens pour voir la route et voir surtout les trous et les cailloux sur la route. Avec le petit phare d'origine, tu seras visible par les autres véhicules, mais tu ne verras pas plus loin que grand maximum 10 mètres. Et même, tu ne verras pas spécialement le relief de la façon que le phare est mis. Voici le phare que j'ai ajouté, enfin le feu. Il y a différents modèles et je ne te fais pas la publicité de celui-ci spécialement, mais bon, moi j'aime bien avec la coque en métal. Et cela donne comme cela, tu vois ici, le phare d'origine et la lampe supplémentaire. Pour le fonctionnement, tu vois ici donc en écho, avec 30% de la puissance du moteur, c'est déjà pas mal. Et alors, si on le met en trail, là on obtient une puissance complète si on appuie à fond. Mais on peut créer une économie d'électricité, puisqu'il ne s'arrange, il ne se couple en fait qu'avec ta puissance que tu appuies sur les pédales. Dans le sens où, si tu appuies beaucoup, il t'assise beaucoup. Si tu ne pédales pas beaucoup, que tu n'appuies pas beaucoup, il ne t'assise pas beaucoup, donc tu fais des économies. Et alors, le mode boost, le mode boost ici, comme ça, le mode boost, oula, tu vois, ici directement, tu as 85 Nm qui se mettent dans le moteur. Et le moindre coût de pédale te fait avancer en entendant le moteur. D'ailleurs, ici, à une main, franchement, avec les 85 Nm, c'est limite dangereux. Donc, je vais la remettre en trail pour continuer. Je vais mettre maintenant la caméra plus bas au niveau du moteur pour essayer de te faire entendre le son du moteur. Tu me pardonneras la qualité d'image, mais évidemment, c'est plus une acrobatie qu'autre chose. Alors, si tu m'entends toujours, ben là, tu as le moteur. Là, on est à l'arrêt. Je vais démarrer et tu vas écouter le bruit du moteur. Et comme je vais te le montrer, en fait, il y a pour tous les goûts. Si c'est pour madame, il y a un modèle avec le cadre ouvert. Et voilà le modèle avec le cadre ouvert. Donc, tu vois, il n'y a pas de barre au-dessus ou au milieu. Il est bien ouvert. Et toutes les caractéristiques techniques sont exactement les mêmes. 11 vitesses, le moteur est le même. Il y a juste, en dessous du moteur, il n'y a pas le protège moteur sur ce modèle-là. Pourquoi ça ? Bonne question. Et le prix est le même, avec toutes les mêmes caractéristiques. Le modèle EP8, le grand compteur digital qui est là, avec les mêmes plateaux, les mêmes vitesses. Tout pareil, excepté le cadre qui est ouvert. Et la position assise, bien sûr, est différente. Tu peux voir le Shimano XT, qui n'est pas un dérailleur de base, bien sûr. Et le moteur EP8 de Shimano. Et le prix maintenant, évidemment, le prix, on est sur du Hux Varna. Donc, du Hux Varna, ce n'est pas une marque de base. Donc, là, évidemment, le prix est à 4700 euros pour les nouveaux modèles. Et pour les anciens modèles, tu sais, avoir des magasins qui te font des promotions avec 1000 euros en moins. Voilà, je l'ai eu avec 1000 euros en moins. Et bien sûr, cela dépend de ce que l'on veut. Si l'on veut un vélo de base, ce n'est pas celui-là qu'il faut acheter, il y a moins cher. Évidemment, la qualité n'y est pas, mais la qualité, il sera moindre. Et honnêtement, quand tu as testé le moteur EP8, c'est difficile de passer sur un modèle avec un moteur plus léger. Donc, moi, pour ce test, ce vélo est un vélo parfait pour tout faire. Dans le sens où tu peux l'utiliser pour tous les terrains, sauf évidemment dans le sable mou ou la neige, où là, il faut les gros pneus. Ce n'est pas ça non plus. Mais si tu n'es pas un grand VTTiste qui fait des descentes de malade à du 80 à l'heure et qui ne fait pas des sauts, honnêtement, là, tu peux déjà faire pas mal de choses avec. Et pour rouler sur la route, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si tu as un vélo VTT qui t'ennuie un petit peu parce que tu roules plus sur la route qu'autre chose, par exemple, pour aller travailler et que tu l'utilises plus pour ça, eh bien, honnêtement, les pneus Schwalbs Johnny Watt sont vraiment idéals pour ça, pour la combinaison des deux. En plus, ils ont un renfort à l'intérieur et ils sont vraiment pas mal. En plus, ils ont un renfort à l'intérieur et ils ont un renfort à l'intérieur et ils ont un renfort à l'intérieur.